salut alors aujourd'hui je vais prendre le fiat le 780 pour aller broyer une jachère en ce moment il ya du labour qui est fait et papa m'a dit que sur le 2 cela temps ça va être chiant alors que je me couche dessous je vais y aller par l'arrière et papa m'a dit que le compresseur d'air normalement il est aux alentours de 8 8 kg 5 et là il était monté à 10 kg ce matin alors je vais faire quelque chose il me faut la raclette pour le faire donc essayer d'aller choper oui là on a pu voir qu'il y avait un peu de flotte dedans dans la dans la bouteille d'air en fait le ça peut arriver que ça soit à cause de ça parce que l'eau et l'air ne sont pas compressible de la même façon et il ya des chances que ce soit à cause de ça qu'est ce que je fais je vais démarrer le tracteur puis je vais voir là je vais voir à combien ça monte bon là je suis plus qu'à 3 kg bon ça va monter assez vite c'est pas la peine d'accélérer je vais ouvrir à l'arrière parce que le dessicateur il est dans la avec la soupade c'est dans la roue arrière aussi donc si j'ouvre derrière je l'entendrai je vais fermer la porte ici j'arrive à 7,5 kg on va bien voir hop là le machin s'est mis en route à à peine 8,5 kg un petit peu moins juste au dessus 8 kg mais je pense pas être à 8,5 kg bon papa m'a dit que ce matin c'était grimper à 10 kg alors bon je vais arrêter le tracteur en ce moment c'est papa qui laboure moi j'ai autre chose à faire moi j'ai autre chose à faire en ce moment hier je faisais de l'engrais dans les colza parce que je ne l'avais toujours pas fait là je vais aller broyer ma petite jachère là parce que là bas en fait ça a été traité au glyphosate tu le verras parce que ça sera pas labouré donc je vais broyer avec ça ça fait que 1 hectare 79 donc il n'y en a pas pour très longtemps le 780 il a l'atteler sur la petite ben simono mais je vais la dételer et le tracteur je veux pas le prendre là je veux parce que normalement c'est lui qui broie enfin on peut broyer avec lui mais j'ai pas envie hier je me suis embourbé avec avec le 115 et puis le plus levé donc papa est venu me chercher mais là faut vraiment qu'on y regarde au tracteur parce que ça commence à être pet burn parce qu'à chaque fois qu'on à chaque fois qu'il sort maintenant il fait chier avec la boîte de vitesses donc on a une bricole ou deux à regarder donc on va essayer on va faire des tests et puis là mais c'est bien de prendre le petit 780 parce que j'ai perdu la clé du tracteur non elle est là maintenant j'ai bien trop de clés là dedans elle est là c'est bien de prendre ce petit tracteur là parce que bah il sert pas si souvent que ça alors ah j'ai mon téléphone qui sonne allez hop c'est parti mec ce tracteur est tout petit qu'est ce que c'est agréable ce petit tracteur t'as pas fini de tourner la clé il a déjà démarré donc j'ai démarré new hollandes parce que comme par hasard il est garé devant le broyeur voilà papa en train de reculer avec le tracteur et la charrue là bas il va aller faire le plein en partie allez hop ma pauvre vieille benne alors en fait là la ben je vais la mettre ici là entre là entre la benne et puis le semoir un tournesol et si elle est attelée sur le 780 c'est parce que tu vois au fond au fond de la cour là bas il ya de la terre là et dans le champ que je vais aller là pour broyer il ya papa a emmené de la terre pendant que je faisais je sais plus de l'azote dans le blé je crois il a été emmené de la terre dans un trou ou deux dans ce champ là bas puis après il a été de l'étaler avec le tracteur voilà ah ben non papa est parti me donner un peu d'avance parce que je le vois qui est en train de monter dans le new hollandes pour le sortir moi faut que je recule complètement en travers parce que comme de bien entendu c'est dans la travée où il ya la croix bien sûr à moriand il ya mon titi elbert il est dans le dans le new holland aïe là ça va une petite benne comme ça c'est facile à reculer on voit bien où elle va il n'y a pas de surprise là bas tu sais pas tu es resté là est très bien là faire ralentir un peu le raccasse pas à peine de laisser accélérer donc là faut que j'aille trouver des cales en bois pour mettre là dessous là parce que je vais pas sortir la béquille comme ça il y en a qui m'ont fait la remarque je sais pas si c'est dans sur facebook ou je sais pas où toi il ya de l'eau un peu sous l'angar là et c'est normal c'est parce que là ça s'est tassé vachement c'est que fait que bel l'eau à rentrer dessous quand il pleut un peu trop fort qu'on va dire alors attend là j'en ai deux et pit et puis j'en ai été avec celle là ça fait 3 tiens hop tac alors c'est énorme je tiens la caméra n'importe comment c'est normal pour l'instant je le laisse comme ça parce que je veux que tout se tasse partout avant de remettre d'autres cailloux pour remonter le niveau du bâtiment mais avant faut que j'attende que ça se tasse avant de le faire et puis après on remettra des cailloux dessous ça va remonter le niveau et puis et puis voilà et de toute façon après il y aura une couche de de gravier un peu plus fin quoi pour faire un un peu plus joli quoi on va dire et c'est pas impossible que ça soit des graviers bleus comme il ya là là ici si ça se trouve dans quel sens que ça un peu de couillant voir que je le fasse avec les deux mains ça marche pas mieux que ça faisait ce machin ça fait ça quand c'est neuf bon et tu sais pas j'étais à la caméra il me faut les deux mains là à une marche ok bon là pour me faciliter la tâche en fait ce que je fais c'est que je vais mettre directement ça dessus là faut que j'enlève les goupilles la l'autre ici oh oh là tac tu vois hop là voilà allez descend voilà puisque vu que c'est un genre de chape et bien ça vient se mettre là donc en le faisant descendre avant c'est aussi bien faut juste que je fasse attention à ce que le bras de prise de force passe par dessus et voilà et après pour le 780 je me rappelle pas s'il faut un manchon un manchon en fait c'est un truc qu'on vient mettre sur ça pour le rallonger en fait je me rappelle plus sur ce tracteur là s'il faut le manchon et j'ai laissé le troisième point hydraulique ça c'est vachement bien c'est parce qu'en fait avec la avec la lumière qui est là une lumière c'est un trou qui est allongé quand on travaille on choisit sa hauteur avec les bras de relevage puisque les roues à l'arrière sont fixes donc on choisit sa hauteur avec les bras de relevage donc à l'avant là et ensuite on s'arrange pour que le troisième point soit au milieu là et en fait quand il est au milieu ça fait que quand le tracteur le chantier n'est pas plat comme un billard le tracteur bouge un petit peu devant et quand le tracteur bouge et bien en fait ça vient bouger là comme ça et ça modifie quasiment jamais enfin de très peu finalement la hauteur de coupe et puis ça évite vu qu'il y a les roues à l'arrière que ça vienne forcer tout le temps sur les roues à chaque fois que le tracteur fait ça et c'est pour ça que j'aime bien avoir le troisième point hydraulique parce que comme ça directement dans le champ et sans descendre du tracteur parce qu'avant il fallait descendre pour le régler là sans descendre je baisse un petit peu hop je fais rentrer mon troisième point ou je le fais sortir suivant ce que je dois faire et puis je roule comme ça et puis voilà allez bon bah j'attelle ça ça je pense qu'il va falloir que j'attache avec une corde là parce que ça passera jamais par dessus et puis voilà ok bon là je suis arrivé derrière l'atelier parce que ce voyant là là t'as lui qui clignote c'est le frein main et juste en dessous c'est le voyant de liquide de frein et là il est éteint mais il s'est allumé tout à l'heure donc ça doit être en limite limite donc là j'ai braqué les roues à fond faut que j'enlève le capot parce que ça doit être vers ici là là il est là-bas d'ailleurs il est là-bas Bon ben je me suis trompé de côté En fait il est de ce côté là Ah oui là il s'allume Là il est pas allumé Non Là il est allumé Là oui Ah oui Bon finalement c'est pas grave de s'être trompé Parce que ça c'est le liquide de direction assistée Et on va en remettre un petit peu Il y en a assez mais tant que c'est ouvert on va en remettre un peu Je vais arrêter le moteur Là la courroie commence à être un petit peu usée Mais bon Ça va Une courroie qui coupe sur ce genre de tracteur là C'est pas grave Hop Ça serait pas Ce serait pas grave C'est juste que La pompe à eau tournerait plus Donc le moteur se mettra à chauffer Vite Et puis Ça va être chiant là à mon avis Bon Vas-y j'éclaire Ça fait tout se péter la gueule T'es sûr que t'en verses là Parce que ça monte pas le niveau Ouais mais Comme ça va ouvrir Ah si ça monte là Ah oui j'ai vu que ça monte à retardement Sans wifi Sans wifi ouais Ouais c'est ça Bon de toute façon faut que t'en remette pas beaucoup Maintenant parce que ça va vite Ça mériterait bien encore un petit poil quand même Bah si après tu fais un U avec l'aiglouillette Et puis Ça va être pas mal Parce que je pense qu'à partie de gauche là Ouais si lui il est Lui il est un petit peu bas là On va en remettre Bah il est juste là en dessous Ok je suis arrivé dans le champ Donc voilà la parcelle Donc c'était le même couvert Qu'il y avait dans l'autre champ de la vidéo Où je détruis le couvert Ici je le traite au glyphosate Parce que Je ne vais pas le labourer Donc il faut absolument que ça soit crevé Et si je viens broyer C'est pas spécialement très haut Encore que là bon Il y a un peu plus épais Vers là bas quand même Mais si je le broie C'est parce que je vais passer le déchaumeur à dents Dedans Et je voudrais pas que ça se mange dans les rouleaux et tout Donc si c'est broyé ça sera mieux Bon après je te dis Le champ fait un hectare 79 Oui ça doit être ça Ça va je vais pas me ruiner en faisant ça Là tu vois pour rouler sur la route Le troisième point Je le rentre à fond Ça c'est l'avantage d'avoir un troisième point hydraulique Je le rentre à fond Parce que tu vois mes roues Elles sont repliées comme ça Avant quand j'avais pas le troisième point hydraulique Et bien le broyeur était bien plus penché Et dans les virages Ça arrivait que la roue Elle vienne se mettre comme ça Et là c'est chiant Parce que ça dépasse Ça dépasse pas de beaucoup Mais ça dépasse bien de 30 ou 35 cm Donc en foutant mes roues comme ça Et en le mettant à fond vers là Elles ont tendance à vouloir rester plaquées comme ça Bon on va voir comment ça veut bien se mettre en route ça Tu vois j'ai quelques marteaux qui sont un peu Un peu raides Oh Quand j'aurai fait une cinquantaine de mètres A mon avis ça va les décoincer Et puis voilà Allez Mettons ça en route Qu'est-ce que je vois là ? Oh Tiens ça je vais le laisser là Comme ça ça va se broyer Il y a quelqu'un qui passe dans mon champ Il faudrait voir à pas prendre mon champ pour un chemin Parce que je vais me fâcher Bon après c'est pas très grave Si c'était juste pour passer une fois ou deux ça va Je suis pas chiant non plus Si c'est pour passer une fois ou deux c'est bon Allez hop On va mettre en route la prise de force Pas moyen d'y passer les mains là dedans là Hop Fou Hop Hop ça vibre un peu mais c'est normal parce que à mes régimes comme ça ça vibre toujours un petit peu surtout que je viens de le dire juste avant les certains marteaux sont un peu raides bon là je vais éteindre la caméra je vais partir tout droit comme ça un peu en travers juste pour régler ma hauteur et puis j'ai besoin de mes deux mains parce que parce que j'ai besoin de mes deux mains bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501